hello les amis j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien alors aujourd'hui on se trouve dans une vidéo que je vous avais dit que j'avais commencé une nouvelle petite série cette fois ci qui concernerait les messages que vous recevez sur msp donc les messages chelous les messages rigolos les messages dramatiques etc etc je vous mets parce que c'est pas le même mail que pour les situations ne confondez pas les deux alors pour les messages donc si vous voulez envoyer un screen de conversation message vous pouvez l'envoyer sur message au pluriel mspr au base gmail.com de toute manière vous aurez l'email dans la description comme d'habitude voilà donc pour cette première série je crois que je n'ai pas forcément beaucoup 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 d'images donc n'hésitez pas à m'en envoyer voilà du coup c'est parti et bah pour le premier message donc comme vous voyez j'ai fait un petit montage donc c'est ce que je ferais régulièrement sur les messages sur les images que vous m'envoyez je censurerai quand même le nom du gugus ou de la gugus qui vous a envoyé le message pour pas que cette personne ait des représailles derrière qu'elle se fasse harceler etc qu'elle se fasse signaler etc etc du coup je ne vais pas montrer même si la plupart des messages ne sont pas méchants même si sont un petit peu chelou quand même et du coup pour le premier message que j'ai reçu donc apparemment c'est une personne qui a envoyé un message assez spécial quand même avec tu t'appelles comment t'es né quand tes cheveux sont quelle couleur et les yeux t'habille tout tu mesures combien c'est quoi ton caractère tu as des défauts civilique elle sur ta beauté et quelle note te donnerais-tu sur 10 t'es hétéro bi ou lesbienne t'as un copain copine ou célibre t'a quel âge t'es qu'un genre de fille robe ou jean talons basket j'y répondrai après toi pardon et là on voit le petit what the fuck il est chelou qu'un zèle donc c'était un peu je pense pour le scrit je pense pas qu'elle envoyait après derrière et on voit quand même sur l'image une jolie petite coupe voilà donc c'est quand même une image qui a été envoyé avant que l'on gagne la coupe du monde donc voilà elle l'avait prédit elle l'avait prédit enfin bon pour en revenir au message franchement le mec est vraiment chelou donc je pense que je pense que tu ne lui as pas répondu derrière et si c'est le cas c'est que tu auras bien fait parce que je sais pas c'est vraiment bizarre je sais pas il a l'air je sais pas c'est spécial voilà c'est spécial qu'est ce que je sais pas qu'est ce que vous lui auriez répondu ou pas enfin bref on va passer au message suivant pour la seconde personne je vous avouerai que j'ai lu que le premier message et je me suis dit que j'allais garder la surprise pour avoir une réaction en direct en vidéo et il y a plusieurs messages qui se suivent on va on va découvrir ça ensemble donc là il ya monsieur qui lui dit salut donc je crois que dans l'email il y avait marqué que la personne avait dit oui ajoutez moi pour cadeau je ne sais pas quoi enfin je ne sais plus trop c'était je crois que c'était ça le bail mais enfin bon alors il lui dit salut elle a répondu bien bonjour que me voulez vous rien c'est toi qui est venu me parler ensuite hop je vous remets le zoom rien c'est toi qui est venu me parler tu fais exprès c'est toi qui m'a demandé en amie c'est pas parce que je demande quelqu'un en amie que je veux quelque chose d'où tu me connais il répond genre genre une hystérique une hystérique une hystérique je t'ai vu dans un bah je pense qu'il veut dire salon ou chat et comme sur la petite image là on voit notre tête de movie bah je trouvais que tu étais bien habillé bah je t'ai demandé aussi simple qu'un bonjour donc ça devait être ça du coup le bail ok commence pas à me spammer moi j'avais les répons agressif là lol mais comme tu m'as l'air bien des mince attendez je suis partie trop loin hop alors comme tu m'as comme tu m'as l'air bien désagréable je vais t'enlever de mes amis bien cordialement non je le suis pas en plus on n'est pas encore amis c'est toi qui m'accoste par la demande même si tu me veux rien et j'aime pas qu'on m'accoste comme ça encore est trop que le mec il vit il vit le truc tu sais genre il est dans la rue en plus j'ai envie de te dire bah c'est on est d'accord c'était c'est une movie star homme habillé en femme donc ça fait trop genre la meuf dans la rue trop hautaine genre dès qu'on commence à lui parler non mais j'ai pas le temps t'as vu en ces contre nature je n'étais pas accosté un je t'ai même pas parlé à que je sache c'est vrai en plus à la base c'est vraiment lui qui a commencé à lui parler après bon certes il a ajouté un ami mais c'était vraiment une bonne attention à la base mais bon on ne sait pas des fois on peut tout retrouver enfin on peut tomber sur des gens très très bizarre et qu'est ce que nous avons ensuite l'avant dernier message non je ne le suis pas alors il a répondu tu me fais yes tu le sais ça j'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui me juge alors qu'elle me connaît depuis cinq minutes bien le bonsoir qu'on s'est appuyé seulement 16h30 donc on dit pas encore bonsoir sur ce bien cordialement à partir sur le débat de à partir de quelle heure on peut dire bonjour bonsoir bah dites moi d'ailleurs dans les commentaires moi je pense à partir de ouais mais moi je commence déjà à dire bonsoir à partir de 17h je crois je le dis je commence à le dire vachement tôt 17h 17h30 je dis déjà bonsoir après ça m'arrive un aussi de dire genre bonjour alors qu'il est genre 22 heures du soir bonsoir il est trois heures du matin quoi en bas bref et bah dernier mais ça je crois que c'est une image de blocage cet utilisateur vous a bloqué de ses contacts allait pas il n'est pas très gentil ah mince attendez vous avez vu pseudo non oh my god non vous le voyez pas c'est pas vrai alors là c'est pareil c'est un homme habillé en fille alors je n'ai absolument rien pour les hommes qui s'habillent d'une manière féminine il n'y a pas de soucis mais pourquoi il y en a autant là sur msp est ce que c'est le dernier thème bah j'ai envie de te dire limonade aussi c'est une fille c'est ça c'est limonade qui a lancé la mode enfin bref pour en venir au sujet mon crush même pas mais c'est btr ouais alors faut me dire btr je trouve que c'est un raccourci que je dois pas connaître ou c'est une faute de frappe que je n'ai pas compris mais si vous savez ce que ben elle a voulu dire par btr c'est btr c'est dommage non c'est pas ça non je sais pas franchement dis-moi en commentaire et il dit ouais mais t'inquiète merci pupus alors on voit bien le cercle rouge ça c'est pas moi qui l'est mis ça c'est vraiment été envoyé comme ça merci pupus alors je me rappelle que dans le mail avait marqué que c'était une personne qui venait à peine de rencontrer il se connaissait pas et je pense que c'est surtout le merci pupus alors qu'il se connaissait pas qu'il l'a le plus choqué alors là on n'a pas le début de la conversation mais je me rappelle dans le mail alors c'était par rapport à mes vidéos relooking la personne veut lui faire un relooking en allant sur son compte et heureusement elle n'a pas accepté donc la conversation bah non je te fais pas confiance au point d'aller sur mon compte allez s'il te plaît je sais que tu as peur mais moi je me suis fait pirater je veux pas te faire pareil elle répond en plus tu insistes bah oui je vais me suicider parce que je veux que j'ai pas pu mettre cette belle robe que tu as dans ton placard sur toi non mais sérieusement on suicider juste pour un relooking c'est grave quand même un tout le monde me traite de pirateuse ça me saoule je mérite pas d'être au monde bye bye alors là prendre par les sentiments par le suicide bon c'est limitant quand même c'est limite limite mais en tout cas encore une fois ne vous faites pas avoir par les gens qui vous disent qu'ils vont faire un relooking en allant sur votre compte fait très très attention à moi ce soit vraiment quelqu'un de très 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 proche ne donnez pas votre mot de passe et encore une fois oui je sais je vous saoule je vous saoule mais je vous saoule tout le temps les gens qui disent oui c'est quinzelle qui m'envoie pour te demander ton mot de passe pour qu'elle puisse te faire un relooking sur ton compte encore une fois je ne vous demanderai jamais votre mot de passe et encore une fois des relooking je les fais sans se connecter en votre sur votre compte juste en vous en faisant un look à partir de mon compte voilà merci on a un message très intéressant d'une d'une cousine d'une cousine de madame toilette tu es un caca comme moi caca forever je suis un caca à toi aussi tu fais partie de ma bande de caca hébergé par quinzelle et madame toilette mais tu réponds pas un caca 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 là c'est assez rigolo parce que quand même elle dit hébergé par quinzelle et madame toilette carrément j'éberge il faut me payer le loyer alors un mademoiselle un cousine de madame toilette je vous avouerai pour celle ci j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui avait marqué puisque c'est assez pixelisé je fais un montage avec le profil pour que tu vois son que fais tu après rien n'est fake je détête parce que ma future femme ne me répond pas c'était je sais pas vivre sans elle alors coucou je t'ai vu dans une salle de chat et je suis tombée sous le charme de toi même si tu n'as pas de chaussures j'aime bien le fait oui je tombe sous le charme et bon c'est pas grave même si tu n'as pas de chaussures quoi un mais c'est pas grave je t'aime quand même et si tu vois ce message je tiens à te dire que je t'aime et ne me réponds pas sinon je vais être heureux et je vais faire une crise cardiaque c'est chaud quand même mais je pense que des gens comme ça il y en a pas mal quand même dans le game donc si vous avez des messages de ce genre là un petit peu chelou comme ça n'hésitez pas à me les envoyer sur le mail dans la description oh mon dieu pour le dernier message actuellement c'est un message de quelqu'un de pas très gentil salut je connais ta famille si tu ne me donnes pas un cadeau je vais voir ta famille et je la tue je sais comment tu t'appelles je connais ta famille tes amis et toi alors les gens en fait pas ça les gars non mais lol en plus elle est habillée en couleur règle et elle dit ça c'est pas possible non mais après non petit conseil je pense que le mieux c'est quand même de bloquer directement parce qu'il y a trollé et puis il y a trollé là clairement c'est du troll level 2 on parle quand même de tuer la famille quoi c'est flippant enfin c'est surtout enfin moi par rapport à ça moi je pourrais en rigoler si on m'enverrait ça même si je trouverais ça une blague de mauvais goût mais comment vous dire que si c'est une personne très très jeune qui dit ce genre de message elle pourrait se sentir pas bien et le prendre mal en fait donc ne faites pas ça les gens vraiment vous m'avez écouté bah c'est tout aujourd'hui je vous ai passé toutes les images que je pouvais que j'ai reçu en fait voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer des images des screens de messages directement du jeu alors si vous pouvez l'envoyer directement avec les pseudos cachés sinon je le ferai moi même c'est pas grave voilà mais sinon voilà envoyez moi en et puis moi sur ce je vais vous laisser j'espère que bah dites moi ce que vous en pensez de cette vidéo bon la première je suis désolée elle a été assez assez courte et assez comment vous dire avec pas beaucoup d'images pas beaucoup voilà mais bon faut bien une première à tout bon en tout cas j'espère que ça vous a plu moi sur ce je vais vous laisser je vous fais un très gros épisou profitez bien des vacances bisous à vous portez vous bien ciao 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 ciao